en passant la question du jour que je voudrais vous poser c'est de savoir d'après vous qui devrait laver les sous vêtements de monsieur c'est d'après vous la femme la femme du monsieur ou l'assistant ménagère je voudrais entendre le jour des résultats les larmes vont le jour des résultats les larmes vont les larmes vont c'est quand on a la maternelle ici l'inspiration même parfois je sais pas là où ça part ça m'échappe complètement alors aujourd'hui on fait cette vidéo elle en retard de plus d'un mois mais je prenais mon temps de comprendre ce qui se passe de comprendre ce que nous faisons de comprendre qui nous sommes en tant que femme j'ai également publié le poste que vous allez voir par ici quelque part là sur facebook où je demandais à la plupart des hommes et aussi aux femmes quelle importance accordez-vous au fait que votre soeur votre partenaire ou votre femme nettoie vos vêtements et de sous inclus et les sous vêtements inclus alors aux femmes je demandais ceci quelle est votre position à ce sujet il ya des sujets tabou au cameroun en afrique et peut-être même également en europe à l'accident et macha mais celui-ci semble être parmi les top 5 il faut franchement éviter c'est on dirait que c'est nuisible bon bon laissons laissons même alors ma question reste concrète qui est supposé laver les dessous lorsque vous êtes en couple lorsque je suis avec monsieur lorsque je suis avec madame ok on va commencer par les réponses les quelques repons que j'ai je les appellent décourager et après maintenant on va entamer point par point alors je vais commencer par l'éducation excusez-moi je jette comme ça après je vais encore oublier ce que je devais dire l'éducation j'ai grandi en voyant ma mère nettoyer les dessous de papa parce que c'est papa qui est allé au travail et tout d'après ce que j'ai appris de leur relation c'est qu'il s'était entendu que maman reste à la maison s'occuper des enfants pendant que lui allait chercher le gain pain quotidien mais cela ne l'a pas empêché d'être une couturière elle le faisait à la maison et elle l'assistait dans beaucoup de choses en ce qui concerne l'aspect financier donc elle n'était pas assise à la maison à juste s'occuper de nous elle faisait également une activité qui l'épanouissait mais il n'en demeure pas moins que c'est elle qui nettoyait les dessous malgré que j'ai grandi malgré que j'ai grandi avec des ménagères l'éducation ça peut ne pas être une maman que vous voyez le faire ça peut être votre grande soeur au cas où vous avez perdu votre maman ça peut être votre temps ça peut être votre environnement vous allez remarquer comme c'est la plupart du temps ici en afrique au cameroun vous allez remarquer que dans chaque foyer où vous allez arriver ce sera à une fille à une femme d'avoir ces tâches là et la raison ce sera parce que c'est l'homme parce que c'est un honneur qu'on lui fait en fait en s'occupant de ses dessous pendant qu'il s'occupe d'autre chose j'espère que je suis en train d'enregistrer la dernière fois j'ai lancé la caméra j'étais complètement off c'était même pas on ouais laisse enregistrer alors la deuxième chose c'est la répartition des tâches et aborder ça légèrement avec mes parents maintenant il ya un autre problème de ce côté là c'est quoi c'est que j'ai observé également comme beaucoup d'entre vous pourrez l'observer c'est que lorsque vous rencontrez un homme lorsque vous êtes dans la phase de de dating vous êtes en train de vous connaître l'homme a tendance à vous montrer ce visage là qu'il va participer dans les tâches ménagères il vous montre que non c'est un homme papa du moyen âge était sera il va vous aider à faire la lessive et sera avec vous à la cuisine je parle de l'homme typiquement africain parce que quoi on ne va pas se mentir ils sont très rares qui cuisine avec leurs femmes qui font les la lessive à vers leurs femmes bref les tâches ménagères avec leurs femmes alors pendant que vous êtes en train de de vous connaître il vous montre tout ce visage là et une fois que vous êtes totalement immergé dans ce que soit que le mariage vous réalisez qu'en fait la répartition des tâches ce n'était qu'un leur et vous vous retrouvez d'une façon je ne sais même pas comment ça se passe souvent à nettoyer le linge le linge sale du mari au cas où vous n'avez pas de ménagère et au cas où vous avez même une ménagère maintenant on va aborder le troisième point vous allez vous mettre à nettoyer ses dessous par crainte il y a une crainte je ne sais pas d'où elle sort excusez moi je sais pas d'où elle sort maintenant ça a un aspect de chrétienté de religion de je ne sais pas quoi où la femme a peur de laisser ses vêtements lavé que c'est les sous vêtements soient lavé par une tierce personne que ce soit la petite fille comme on en a souvent ici qui vient assister dans les tâches ménagères à la maison on l'accueille comme notre petite soeur ou alors la ménagère ou alors parfois même un homme alors elle a peur en tant qu'épouse de laisser le soin à une autre femme de laver ses dessous parce qu'elle se dit que celle là vous regardez trop les films nigériens elle a peur que le sous vêtements sera appris je sais pas si on regarde une petite partie ensuite on va aller voir le marabou quelque part et après on va posséder le mari et après il va falloir invoquer celui qui est quelque part en haut là-bas pour qu'il puisse rétablir l'harmonie dans le couple ça m'y souffle je suis insoufflée c'est beaucoup de scénarios ou même le repas de prendre soin du repas ok ok je vais revenir un peu plus tard là dessus maintenant à part les croyances on va aborder le quatrième point vous allez vous retrouver maintenant dans la situation où nous sommes nous sommes en 2017 il y a ce qu'on appelle les femmes entre guillemets androïdes les femmes modernes la femme moderne c'est quoi ce n'est plus celle qui est illitrée c'est celle qui est allée à l'école c'est elle qui a un job c'est elle qui peut s'acheter sa voiture c'est elle qui est indépendante qui n'a plus ce temps de ne rester à la maison que pour s'occuper des enfants et pour laver le lâche donc ça devient également un problème où il y a certains couples qui vont se retrouver à laisser le soin des tâches ménagères à une tierce personne à une ménagère était ça cinquième point le respect tu ne sais pas exactement ce que la plupart d'entre nous entendent par respect il faut donner du respect à son nom en lavant son linge il faut lui donner du respect en faisant sa cuisine etc je comprends pas le respect je te donne du respect en nettoyant ton linge petite question pour vous une fois qu'on est tous deux de bonne humeur monsieur et madame moi et mon type christian on est d'humeur à faire l'amour alors d'habitude lorsqu'on est à l'entame lorsque vous êtes à l'entame monsieur comme madame l'un et l'autre déshabille l'autre vrai ou faux alors lorsque c'est terminé dites moi qui rhabille qui si vous pouvez même me donner un pourcentage ça va je crois que ça va encore un peu plus vous amener à vous réveiller qui habille l'autre une fois que c'est terminé deuxième question pour vous j'ai également eu à vivre certains couples qui se seraient infectés d'une façon ou autre avec ses mst les syphilis et tout ça et tout ça lorsqu'il faut suivre le traitement est ce que le médecin vous donne le choix le médecin décide toujours ce n'est même pas une question de choix vous êtes obligé de vous soigner tous les deux tous les deux vous vous faites soigner alors peu importe celui qui a organisé ou alors qui a eu ce microbe dans son organisme il va falloir que même la dame qui n'est peut-être pas infecté soit piqué il n'y a pas de choix là dessus alors c'est même dame qui peut-être n'a pas été infecté probablement dû à l'infidélité de son mari elle va comprendre le linge sale et possiblement se réinfecter en le lavant parce qu'elle se dit qu'elle le fait par respect en 2017 je reviens maintenant à cet aspect de sorcellerie mes chères sœurs nous sommes prédisposés à ce que ce dont nous croyons ce dont nous pensons nous arrive le plus lorsque vous êtes focalisé où vous avez une crainte par rapport à une certaine chose dans ce cas de la sorcellerie je ne vais pas laisser ceci parce que mon mari sera pris par envoûtement lorsque vous avez vous êtes constamment orienté dans ce genre de pensée ça va arriver pas parce que c'est l'autre mais parce que vous êtes déjà prédisposés à cela j'ai également lancé un sondage sur twitter que je vais également vous afficher ici chut il a disparu mon sondage quels étaient les résultats la femme à 35% la ménagère à 9% l'homme à 0% et la machine à laver à 57% ils sont combien dans ce cameroun qui ont une machine à laver chez eux on se ment ou quoi c'est vrai que nous avons été instruit de prendre soin de notre conjointe par amour je voudrais que nous soyons un peu plus conscients du fait que l'amour n'exclu pas de réaliser que nous sommes deux êtres que ce soit sur le plan de la chrétienté ou sur le plan humain nous sommes deux êtres qui sommes amenés à nous compléter et nous avons chacun encore alors pour conclure je vais dire ceci par amour on fait beaucoup de choses on fait plein de choses mais pour moi je pense que non seulement pour ceux qui peuvent se l'offrir la machine à laver c'est super parce que là les deux personnes s'exonèrent le fait de laver le linge sale mais maintenant au cas où il n'y a pas de machine à laver s'il vous plaît le linge sale ne dit ta personne hein le linge sale celui qui lave le linge sale pour moi c'est celui qui le porte c'est celui qui le porte donc si tu portes ton caleçon tu le laves nous les mamans aujourd'hui je vous appelle pour moi c'est un message que je peux vous lancer à vous toutes apprenons enseigner à nos enfants mâles comment ils doivent s'occuper de la femme de leur soeur à ne pas reléguer la femme à des tâches ménagères apprenons à nos enfants mâles à aspirer au fait que leur femme évolue dans la société et qu'elle ne soit plus seulement assignée à ce genre de tâches alors comme je lui dis au cas où il n'y a pas de machine à laver le linge sale se lave par celui qui le porte ce n'est pas moi qui ai dit au j'en suis attendu quelque part c'était ariane vermine merci d'avoir regardé la vidéo de ce jour merci de vous abonner davantage à cette chaîne et on se retrouve à la prochaine vidéo n'est dit à personne ce que j'ai dit on vous connaît beauté d'un gars comportement d'un foyer